et bien bonjour tout le monde je suis bluelinks et je suis ici pour vous présenter un nouvel allocuture c'est parti je vais vous parler aujourd'hui d'un humain qui a consacré sa vie à la défense de l'humanité ce personnage fut la figure de la résistance humaine face à l'alliance convenante avec ses tactiques ingénieuses il s'agit du vice-amiral preston jeremia call call est né le 3 novembre 2470 à mark twain dans le missouri sur terre il grandit dans une grande famille avec trois soeurs et quatre frères dès l'école élémentaire call était déjà quelqu'un d'exceptionnel sa professeur souligna son excellence dans la plupart des domaines à l'exception de l'éducation sportive des arts et d'un manque de sociabilité ce manque de sociabilité se remarqua lorsque cole jouait il voyait le monde d'un côté purement analytique il semblait travailler au lieu de s'amuser mais au fil des années ces résultats scolaires baissèrent par manque de reconnaissance du système scolaire après sa scolarité cole décida de s'enrôler le 23 septembre 2488 dans l'unsc dû au manque de revenus de sa famille et d'un rêve de colonialisme romancé causé par les médias il souhaitait un jour devenir un simple colon fermier quittant la vie tranquille de la terre pour une vie bien plus mouvementée sur une colonie comme à l'école élémentaire cole se fut vite remarqué durant l'entraînement en démontrant une grande obéissance aux ordres et une forte volonté son instructeur recommanda le déploiement de cole pour qu'il puisse devenir sous-officier pour obtenir de l'expérience sur le terrain avant de devenir officier au lieu d'entrer directement à l'académie militaire sans expérience du terrain cole reçut alors sa première affectation en tant que matelot breveté à bord du cma season of plenty il continue à néanmoins d'étudier l'histoire ancienne et les théories des champs quantiques ce qui lui permettra d'impressionner ses supérieurs et aller étudier à l'académie lunaire durant sa troisième année à l'académie cole se maria avec inna volkoff avec qui il aura deux fils et une fille il réussit à obtenir son diplôme en 2493 passa deux semaines en lune de miel avec inna puis fut affecté à l'unsc las vegas en tant qu'enseigne de seconde classe c'est en 2494 que cole allait réussir son premier coup d'éclat en début d'année l'unsc calisto fut volé par des insurgés l'unsc décida alors d'envoyer l'unsc jericho l'unsc buenos airs et l'unsc las vegas à sa poursuite les rebelles étant prêts à se battre attirer l'unsc dans un piège faisant exploser une charge nucléaire dans un astéroïde projetant les débris sur les vaisseaux de l'unsc détruisant le buenos air et endommageant lourdement le jericho et le las vegas dix minutes après l'impact cole se réveilla et se rendit compte qu'il était le seul sur le pont qui n'était pas mort ou évanoui il prit alors la décision de remporter la victoire face aux rebelles coûte que coûte qu'on envoya un message de détresse au calisto indiquant que le las vegas se rendait le calisto suivant le common space law qui est un ensemble de lois définissant le comportement attendu des vaisseaux circulant dans l'espace accepta et manoeuvra pour s'amarrer mais cole avait préparé pendant ce temps un missile qui tirera dans le hangar du calisto ce seul missile permis d'entrepasser le blindage provoquant d'énormes dégâts faisant fondre ses réacteurs et détruisant onze ponts cole manoeuvra le las vegas pour le mettre en position prêt à couper le vaisseau insurgé en deux avec ses missiles enfin il lui ordonna de fermer ses silos de missiles et de lui donner accès à l'ordinateur de bord pour qu'il puisse en prendre le contrôle après cet incident l'unsc ne savait pas s'il devait décerner la légion d'honneur à cole pour sa tactique novatrice ou l'amener en cours martial pour avoir transgressé le common space law en attirant un ennemi dans un piège après s'être rendu finalement l'unsc décida de promouvoir cole au grade d'enseignes de vaisseaux de première classe et lui confia une corvette cole patrouilla alors pendant plusieurs années dans les colonies extérieures et remporta une douzaine de combats face à des rebelles en 2500 cole fut promis capitaine de vaisseaux et commanda alors le premier vaisseau de l'unsc équipé d'un canon am l'unsc gorgon c'est à ce moment aussi que l'unsc commença à utiliser cole comme figure de proue contre l'insurrection qui avait pris de l'ampleur avec le temps mais en mai 2500 cole subit un revers avec le divorce de sa femme néanmoins par son sens du devoir il n'abandonna pas sa campagne contre les rebelles durant cette campagne il rencontra un adversaire à son niveau qui commandait un vaisseau nommé le bellicose ce vaisseau réussi à s'échapper deux fois et à la troisième rencontre se termina en match nul après avoir dévié le tir du canon m avec ses derniers missiles une tactique très novatrice après ces événements cole fut épuisé et passa une permission sur roost en septembre 2501 et décida de faire de cette planète son port d'attache en 2502 il y passa un mois pour réparer son vaisseau après un affrontement contre les rebelles durant la permission il rencontra l'ira une colonne qui impressionna fortement cole par son intelligence ils se marièrent en novembre 2502 ce qui donna l'espoir à cole d'un nouveau départ dans sa vie néanmoins cet espoir s'effondra vite alors que l'ONI a pris que 17 mois après le mariage que l'ira était en réalité l'irène castilla une leader du mouvement insurrectionniste et capitaine du bellicose le vaisseau rival de preston cole cole fut prévenu par son ami michael stanford qui lui conseilla de livrer volontairement castilla à l'unsc pour prouver son innocence et qu'il n'avait pas révélé d'information aux rebelles mais castilla anticipa cette action et pris la fuite après l'intervention de stanford l'unsc décida de ne pas faire passer cole en cours martial il fut néanmoins retiré du front et placé à un poste administratif avec le grade de contre-amiral c'est durant cette période qu'il a pris que le 2 janvier 2504 le bellicose avait plongé dans l'atmosphère d'une géante gazeuse et n'en était pas ressorti à cette époque cole était un héros pour l'humanité mais en réalité il était durement marqué par son passé son image publique se détériore avec le temps avec plusieurs mariages et divorces avec des femmes plus jeunes que lui il dut être opéré à plusieurs reprises une fois au foie à cause de son alcoolisme et au coeur après deux attaques cardiaques en octobre 2525 l'unsc après l'existence de l'alliance covenante et la déclaration de guerre qu'elle avait formulé la meilleure des prix alors la décision de ramener cole au service actif de s'en servir comme bouc émissaire en cas d'échec début novembre des officiers se rendirent chez cole pour lui expliquer la situation et lui proposer de revenir sur le devant de la scène cole négligé et fatigué accepte à l'offre une fois ressorti de sa salle de bain rasé et portant son uniforme comme par une renaissance cole fut plus déterminé que jamais à défendre l'humanité coûte que coûte deux semaines plus tard le 15 novembre cole était à la tête du croiseur super lourd unsc everest et d'une flotte de 40 vaisseaux le 1er mars 2526 ce groupe de combat allait remporter la première victoire de l'unsc contre les covenants durant la deuxième bataille d'harvest mais avec de lourdes pertes cole réussit à détruire un super destroyer mais perdit 13 navires dans l'affrontement le 24 décembre 2530 cole participa à la bataille de la grande ours il réussit à détruire la flotte ennemie mais plus important encore l'unsc réussit à capturer un prisonnier sanguine c'est durant cette interrogation que l'unsc a pris que les covenants ne voulaient pas juste vaincre les humains mais totalement anéantir l'espèce humaine en détruisant toutes leurs planètes après cette rencontre cole pris la décision de protéger toutes les colonies humaines avec le protocole pipe paper ce protocole ordonne aux vaisseaux et de supprimer toutes leurs informations de navigation ainsi que les iras et en cas de fuite dans le sous-espace de prendre un vecteur aléatoire au lieu de se diriger vers une colonie ce protocole fut ensuite amélioré et renommé protocole cole est mis en service en 2535 cole pris néanmoins la décision de l'appliquer dès sa conception à sa flotte entre mars 2526 et juin 2541 cole participa à 28 affrontements contre les covenants ne se repliant qu'à deux reprises dû à la supériorité numérique de ces derniers mais revint toujours plus tard avec des renforts après une telle période d'activité sans permission ni réaffectation son état psychologique se dégrader devant vivre avec la mort de ses subordonnés et de civils qui ne pouvait sauver au début de l'année 2543 cole commandant une grande quantité de matériel pour équiper le groupe de combat india qui comportait 162 vaisseaux afin de contrer un déploiement d'une centaine de vaisseaux covenants dans le système psy serpentis le 18 avril 2543 à 9h15 cole et le groupe de combat india sorti du sous espace provoquant des distorsions électromagnétiques massives avertissant les vaisseaux covenants de la présence de l'unsc dans le système cole se positionnera derrière la géante gazeuse du système et sépara sa flotte en deux une partie vers la gauche l'autre vers la droite les covenants qui lancèrent l'assaut limitèrent mais en pleine manoeuvre le groupe de gauche du india coupa court à la manoeuvre et rejoignit le groupe de droite le groupe droite des covenants surpris par cette action lancé à une vague de torpille à plasma qui fut contrée par des explosions calculées de têtes nucléaires le temps gagné permis à india de tirer avec leur canon à m et détruire 37 vaisseaux covenants les deux flottes n'ayant pas changé de direction durant l'assaut ils entrèrent en collision tirant à bout portant et se percutant à la fin de cette charge cole avait perdu un tiers de ses forces et seul son vaisseau amiral l'unsc everest n'avait subi aucun dégât en ayant mené à la charge du côté des covenants le premier groupe avait été anéanti alors que le second groupe covenants commença à poursuivre le groupe de combat india une flotte composée de 55 vaisseaux insurrectionnistes commandés par le bellicose vint en aide à india grâce à ces renforts les covenants de perdre la moitié de leurs effectifs restants au prix d'un quart de la flotte insurrectionniste qui passa ensuite dans le sous-espace ce répit permis à india de recharger ses canons à m mais en même temps une flotte de 200 navires covenants sorti du sous-espace et se dirigea vers les vaisseaux de l'unsc cole ordonna le repli de la flotte mais resta avec l'unsc everest en plongeant dans la géante gazeuse il en profita pour provoquer la flotte covenante leur rappelant les deux défaites sur harvest et les prêts de 300 vaisseaux qu'il avait perdu face à lui ce message adressé directement aux covenants les poussèrent à concentrer l'intégralité de leur flotte sur l'everest une fois la flotte ennemie à portée cole lança plusieurs centaines de missiles nucléaires à l'intérieur de la géante gazeuse l'explosion qui en suivit transforma la géante gazeuse en une naine brune provoquant une micro nova anéantissant la flotte covenante et l'unsc everest l'unsc ordonna que le 28 juillet 2543 soit un jour de deuil en la mémoire du vista mineral preston cole héros de la guerre humain contre covenants c'est ainsi que l'histoire de cole se termine officiellement pour les plus attentifs vous avez remarqué que j'ai cité le bellicose durant la bataille de psy serpentis le 6 mars 2543 eu lieu la bataille de 18 scorpi il s'agissait d'un affrontement mineur entre l'unsc et l'alliance covenante sans grande importance à l'exception qu'un vaisseau identifié comme le bellicose intervalle en faveur de l'unsc l'oni suppose que cole a lu le rapport et essaya d'entrer en contact avec son ancienne amante l'un castilla dans la commande de matériel de cole avant la bataille de psy serpentis il demanda une nouvelle lia des calculs subspatio complexe et requisitionna un croiseur endommagé en apparence inutile tout ce matériel a été utilisé dans la dernière phase de la bataille au moment où cole décida de faire exploser la géante gazeuse il lança vers la flotte covenante tous ses missiles archer et plusieurs missiles nucléaires ces explosions masquaient totalement la visibilité néanmoins le uni réussit à apercevoir la coque d'un vaisseau humain supposant qu'il s'agit du croiseur réquisitionné par cole avant la bataille cette hypothèse fut validée grâce à des calculs prouvant que la masse de débris de titane 50 était bien inférieur à la masse de l'everest mais correspondait avec celle du croiseur aussi après la bataille aucune des boîtes noires qui aurait dû être lancé avant la destruction du vaisseau a été retrouvé ce qui peut expliquer pourquoi cole a commandé une nouvelle lia pour pouvoir la configurer lui-même et lui donner ainsi plus de droits et donc empêcher l'éjection des boîtes noires pour finir les ia d'analyse de l'oni ont conclu que cole avec les calculs subspatiaux qu'il a demandé avait 89,7% chance de survivre à un saut dans le sous-espace comme l'avait fait le bellicos 30 ans plus tôt cole a pu donc fuir ses responsabilités dans cette guerre et vivre la vie qu'il voulait toujours mener et être un simple colon loin de l'unsc c'est ainsi que se finir réellement l'histoire de preston cole un homme ayant souffert toute sa vie en donnant l'espoir à toute l'humanité et bien voilà cette vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu personnellement je connaissais un peu le personnage de cole avant mais c'est en écrivant cette vidéo que j'ai découvert l'histoire de ce personnage que je trouve très intéressante sur ce je vous invite à me répondre dans les commentaires et me dire ce que vous pensez de cole si vous voulez en apprendre encore plus le wiki allo est à votre disposition n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord allo.fr il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et bien évidemment vive allo et bien évidemment vive tout le monde